Yo ! Comment ça YouTube ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les semaines précédentes, on a regardé comment régler un micro et puis différentes techniques d'enregistrement. Aujourd'hui, c'est la suite logique de ces tutos et on va regarder quel matos acheter pour s'enregistrer soi-même. Donc si tu as envie d'investir dans un petit setup pour faire du son chez toi, mais que tu ne sais pas trop par où commencer et qu'est-ce qu'il te faut acheter, cette vidéo est faite pour toi. Du coup, dans cette vidéo, on va parler d'interface, de casque, de micro, etc. J'espère que ça va te plaire et que ça va t'être utile. Sans plus attendre, on commence. On commence avec les interfaces audio et c'est simplement ce qui vient convertir le signal du micro et qui vient le transférer dans l'ordinateur. Comme d'habitude, il y en a un petit peu à tous les prix et ça dépend vraiment du budget, mais une interface qui est très courante, c'est la Scarlett de Focusrite. Elle ressemble à ça. Il y a plusieurs versions. Il y a tout d'abord la solo, c'est-à-dire qu'avec celle-ci, on n'a qu'une entrée. On va pouvoir soit enregistrer une voix avec un micro et un câble XLR ou alors un autre instrument avec une prise jack, comme une guitare par exemple. Et on a aussi la version avec deux entrées et ça, ça nous permettrait d'enregistrer deux instruments en même temps. Par exemple, le micro en même temps que la guitare. Au niveau des sorties, on en a deux et c'est ça qu'on va brancher à des haut-parleurs, à des enceintes. Et on a aussi une sortie casque. Une autre interface un petit peu moins chère mais qui est aussi pas mal du tout, c'est la Behringer Euphoria. C'est vraiment très équivalent au niveau de la qualité, du nombre d'entrées et de sorties. Il n'y a presque pas de différence. C'est plutôt le design qui change, pour être honnête. On continue sur les interfaces avec certaines qui sont maintenant un petit peu plus chères. On a tout d'abord celle-ci, la SSL 2. Ça peut valoir la peine de mettre la petite différence de prix ici parce qu'on aura quelque chose qui sera déjà pas mal mieux. Je ne vais pas aller trop en détail parce que c'est assez technique. Mais en gros, tu auras des meilleurs préamplis, des meilleurs convertisseurs, etc. à l'intérieur de ton interface. Du coup, ta qualité sera légèrement améliorée. Ici, on a une petite option en plus avec le bouton 4K qui vient imiter le son de table de mix analogique. Donc, on aura une petite couleur en plus qu'on n'aura pas sur les autres interfaces. Il faut savoir que SSL, c'est un fabricant de très haute qualité et de très grande renommée. Donc là, c'est une version accessible à tous d'une interface audio. Maintenant, on part sur du matos pro avec les cartes-son Apollo Twin. Elles ressemblent à ça, tu en as sûrement déjà vu. Et là, on a déjà quelque chose de pro avec pas mal d'options en plus notamment. Et avec cette interface, on a aussi un programme en plus à installer pour pouvoir paramétrer exactement comme on veut sa carte-son. Au niveau des sorties, on en a quatre. Donc là, typiquement, ça peut être pratique par exemple pour faire des concerts. On aura besoin de plus de sorties ou alors pour un petit studio d'enregistrement. Et avec cette carte-son, on a quelques plugins Universal Audio qui sont inclus avec. Et c'est évidemment des plugins de très très bonne qualité. Et puis, la petite particularité, c'est qu'on peut faire tourner ces plugins directement sur la carte-son. Comme ça, on va sauver un petit peu d'espace sur son ordinateur. De nouveau, ça peut être utile pour l'enregistrement ou pourquoi pas pour faire des concerts. On part maintenant sur les micros. Et une marque d'entrée de gamme que je recommande, c'est celle-ci, Audio Technica. Ici, on est sur un prix abordable et on a déjà quelque chose qui est pas mal du tout. Maintenant, une autre marque qui est très très populaire, c'est celle-ci, c'est les Rode. Donc là, ça coûte un petit peu plus cher. Mais suivant son budget, ça peut valoir la peine de mettre la différence de prix. Avoir un micro, c'est pas suffisant. Il nous faut quelques accessoires en plus. Tout d'abord, un câble XLR, un filtre anti-pop et puis un pied de micro aussi. Maintenant, à chercher un petit peu sur Internet ou dans un magasin de musique. Souvent, on nous propose des bundles. Donc comme ça, c'est un pack avec déjà tout qui est inclus. Et puis, ça permet d'avoir des prix un petit peu moins chers. Si on veut passer directement sur du matos pro, on peut partir sur des marques comme Neumann, par exemple. On a aussi d'autres fabricants et d'autres modèles, comme par exemple Bluebird ou AKG. On part maintenant sur les casques et les deux marques que je vais vous recommander. Ici, c'est Audio-Technica pour une entrée de prix. Ici, on a quelque chose qui fait tout à fait l'affaire pour s'enregistrer. Et si on veut investir un petit peu plus, on peut partir sur le Bayer Dynamics. C'est vraiment un casque qui est très bien et qui est vraiment une norme maintenant. Donc ça, ça peut valoir la peine d'investir là-dedans. A noter qu'il y a deux modèles, le DT 770. Donc celui-ci, c'est un casque fermé. Ça veut dire que c'est très bien pour s'enregistrer. Comme ça, le son, il ne va pas sortir du casque et il ne va pas être capté dans le micro. Ou sinon, si on veut quelque chose de plus pour le mix, ici, on a un casque semi-ouvert. Et puis, c'est le DT 880. Donc là, on a vraiment quelque chose pour le mix, mais à savoir qu'on va vraiment entendre tout ce qui se passe à côté. Et puis, le son, il va aussi sortir un peu du casque. Donc ça va être capté dans le micro. Donc ça, c'est vraiment un casque de mix, mais pas d'enregistrement. Et des fois, ce n'est pas toujours idéal de toujours bosser au casque. Donc évidemment, on peut investir aussi dans des enceintes. Ici, une entrée de prix, on a les Maki qui sont pas mal du tout. Par contre, là, on n'aura pas quelque chose de très précis pour pouvoir faire du mix. Si on a un petit peu plus à investir, on peut partir sur la marque KRK avec les enceintes Rockit. Là, on a quelque chose de plus précis au niveau de la qualité du son. Et on peut déjà mixer avec des enceintes comme ça. A noter que certains modèles sont plus ou moins grands en fonction de ses besoins et de son budget, évidemment. De nouveau, là, on est sur des bonnes enceintes où on peut déjà faire du mix avec. Ensuite, ce qui est vraiment très populaire, c'est les enceintes Yamaha. De nouveau, là, on est sur des bonnes enceintes où on peut déjà faire du mix avec. Et si on veut d'autres marques similaires, on a aussi les Adam avec certains modèles qui sont un petit peu plus chers, mais qui sont vraiment déjà pro. On a aussi d'autres fabricants, mais qui sont un petit peu plus chers cette fois-ci avec des marques comme Genelec ou Focal. Maintenant que tu as tout ce qu'il faut pour t'enregistrer, il faut bien sûr un programme à installer sur ton ordi qu'on appelle un Do Digital Audio Workstation. Là, de nouveau, on a plusieurs choix. Donc, si tu es sur Mac, tu peux passer sur Logic Pro. Et puis, si tu es sur Windows, on peut partir sur du Ableton Live, du FL Studio. Il y a aussi d'autres programmes comme Pro Tools, Cubase, par exemple. Il y a pas mal d'options disponibles. Et à noter aussi que quand on achète une interface audio, souvent, on a un logiciel qui est inclus avec. Donc, ça peut être quelque chose à regarder aussi. Et évidemment, dans les options gratuites, on a des programmes comme BandLab, par exemple. Mais de nouveau, on a peut-être envie d'investir dans quelque chose de plus pro. C'est tout pour aujourd'hui. On a un peu regardé tout le matos qu'il faut pour pouvoir s'enregistrer chez soi ou dans un home studio. J'espère que ça t'aura inspiré et aidé aussi à trouver le matos qu'il te faut pour t'enregistrer. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de mettre le petit pouce bleu. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre tuto. Bye-bye.